Bonjour et bienvenue dans la série « Science et médias » où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité. Alors depuis le début de cette série, on parle essentiellement des médias traditionnels. Mais on a mis de côté un pan très important des médias depuis quelques années, celui des réseaux sociaux. Si à une époque on pouvait probablement les mettre de côté, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. On considère qu'en 2019, la moitié des Canadiens de 18 à 24 ans utilisaient les réseaux sociaux comme source d'information. Même chose aux États-Unis, mais cette fois-ci c'est tous les adultes confondus. D'ailleurs, le fait que cette série de vidéos soit sur YouTube, ce n'est pas un choix anodin. C'est parce qu'on sait qu'on a plus de chances de vous rejoindre en étant ici que dans un livre ou des formations intra-universitaires. Alors on aura plusieurs vidéos sur le thème des réseaux sociaux et je vous propose que l'on commence par cinq raisons pour lesquelles les réseaux sociaux pourraient être pertinents pour vous. Et ce sera à vous de décider, évidemment. Et la première des raisons est celle du contrôle du message. Quand tu vas dans les médias, c'est leur émission à eux, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui veulent dire quelque chose. Toi, tu es un support. Tandis que sur YouTube, c'est toi qui décides. Si tu as envie de faire une vidéo de cinq minutes, tu as fait cinq minutes. Si tu as envie de faire une heure et demie, tu fais une heure et demie. Puis c'est le choc du public qui va te dire si ça marche ou non. Ne plus avoir à passer par un traducteur ou une traductrice, le travail journalistique, c'est un luxe qu'on n'aurait pas eu il y a quelques années, mais qui est vraiment un double tranchant. Parce que les journalistes ont une expertise en vulgarisation qu'on a en général pas vraiment quand on est formé en science. Ça veut dire que c'est à vous qu'incombe l'effort de la vulgarisation. D'où l'intérêt de se former en vulgarisation. Mais ce n'est pas le thème. Donc en parlant de parler au grand public, les réseaux sociaux vous permettent aussi d'informer la population. Alors à notre échelle, c'est difficile de lutter activement contre les fausses nouvelles. Par contre, le simple fait d'être là, d'occuper un espace médiatique dans le flux d'actualité d'une personne, c'est un espace qui n'est pas occupé par la mauvaise information. Donc on pourrait penser que notre influence est anecdotique, et c'est probablement le cas à l'essentiel du temps. Mais parfois, on peut vraiment faire une différence. Voici l'exemple de Sarah qui s'intéresse à la mesure du SARS-CoV-2 dans les eaux usées. Mais c'était vraiment à Québec qu'il y a eu une augmentation très claire dans les eaux usées. Et c'était, j'ai pu annoncer un peu sur les réseaux sociaux que, ah, on voit quelque chose dans les eaux usées de Québec, il faut aller voir. Alors ce n'était pas moi qui faisait, qui mesurait les concentrations à Québec. Mais j'ai pu avertir les médias pour dire, attention, il y a une histoire ici. Donc il y a eu une couverture médiatique des méthodes pour mesurer le coronavirus dans les eaux usées, mais en même temps pour parler de ce qui se passait. Et c'était à ce moment-là aussi qu'on a vu un changement de la politique. Entre un jour puis le jour suivant, on a eu un reconfinement. On a vu ce qui se passait. Il y avait un développement de cette histoire. Et tout ça avait démarré sur les réseaux sociaux. Une troisième raison, c'est le recrutement. Sur les réseaux sociaux, il y a des chances que vous soyez en contact avec d'anciens étudiants, des collègues, des partenaires industriels. C'est une sorte de caisse-résonance pour vos postes. En un partage d'une offre d'emploi ou d'une offre de PhD, on peut vite se retrouver avec des milliers de vues sur l'offre qu'on partage, donc avec les amis, des amis, etc. Et puis, j'ai eu une belle surprise. J'ai eu une collègue qui m'a contacté parce qu'elle était ailleurs dans le monde. C'est suite à une des annonces que j'ai partagées sur Twitter ou sur LinkedIn avec une offre d'emploi de Polytechnique que j'ai, je dirais, personnalisé. J'ai dit, en mes termes personnels, pourquoi est-ce que c'était le plus beau métier du monde que d'être prof à Polytechnique. Et puis, pour elle, ça a été le déclic. Je devrais appliquer pour un poste de prof à Poly. Et puis, elle s'en vient ici. Donc, je suis, en tant qu'à moi, objectif atteint. Quatrièmement, créer des projets de recherche. Ça, c'est une chose plus surprenante. Il y a des projets de recherche qui naissent sur les réseaux sociaux et notamment grâce à ce réseau de collègues que vous créez au fil du temps. Et là, on se revoit en ligne. Ils partagent quelque chose en ligne. On recommande. Et ça mène à présentement une collaboration avec des collègues des États-Unis qui a été vraiment nourrie grâce aussi aux liens qu'on a établis sur les réseaux sociaux qui a permis il y a un mois de faire une conférence en ligne avec eux, un webinaire. Donc, ça offre des belles opportunités, les réseaux sociaux. Mes projets de recherche en ce moment, une partie se focalise sur les mesures de SRASCOV2 dans les eaux usées. Alors, c'est un projet qui a démarré avec les réseaux sociaux, avec des chercheurs à travers le pays qui se sont mis ensemble pour faire une étude interlaboratoire pour voir si les mesures fonctionnaient. Et on a démarré plusieurs projets à travers le pays. Et c'est tellement important parce que nous, typiquement, on a nos conférences qui sont très disciplinaires. Alors, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir vraiment des interactions transdisciplinaires, pluridisciplinaires, interdisciplinaires. C'est difficile parfois, mais parfois, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir ces échanges pour avancer la science. Si on récapitule, on a cinq gros avantages à être sur les réseaux sociaux. Contrôler son message, encore une fois, informer la population, recruter, créer des projets de recherche. Et j'ajouterais un cinquième qui est évidemment sous-jacent à tous les précédents, qui est celui de garder le contact avec ses étudiants ou des collègues. Travailler en science, ça amène souvent à se déplacer partout dans le monde, du moins quand il n'y a pas une pandémie. Et les réseaux sociaux, c'est probablement le meilleur moyen de garder un lien malgré toute cette mobilité et cette distance entre les gens. Cela dit, même s'il y a de nombreux avantages à prendre part aux réseaux sociaux, ne vous sentez pas obligé de vous y mettre. C'est une décision qui vous appartient. Le temps, c'est une denrée rare et c'est normal de choisir ses batailles. Et puis évidemment, à chaque médaille, ils sont revers. Et tout n'est pas forcément tout beau, tout rose, comme partout. Et c'est aussi vrai dans les réseaux sociaux. Mais ça, on en reparlera dans deux vidéos. Mais pour l'instant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des différences entre les différentes plateformes, pour savoir quel est l'intérêt de l'une par rapport à une autre. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye ! On arrive bientôt à la fin de cette série de vidéos et on aimerait savoir ce que vous en avez pensé. On a un sondage dans la description. Si vous pouviez prendre quelques instants pour le remplir, ça nous serait très utile. Merci beaucoup ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501